Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zolo là dans les mystères, dans les relations, on cache la parole de Loba, je rends grâce à Loba le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable, je remets ce Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidé, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité, donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute dévie de puissance, on va entrer une fois de plus dans l'esprit de la connaissance interdite, car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19, que le manque de science n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25, la gloire de Loba est de cacher des choses et la gloire du roi est de sonder des choses, Néamoué l'est dit dans Jérémie 33, 3 de maman, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas, et dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu, donc aujourd'hui, on va entrer une fois de plus dans l'esprit de la haute connaissance interdite, car récemment, j'ai fait une vidéo sur Jésus-Christ a menti volontairement sur Satan, ça a troublé beaucoup de personnes, ça a constipé beaucoup de personnes, et certains qui ne sont pas assis dans les Écritures, ça les a déstabilisés, donc ici, on va, dans la continuité, on va rester dans les bibles actuelles classiques, on va toujours parler de ce Jésus-Christ là, donc comme j'ai démontré qu'il n'a jamais existé, ce César de Borgia est là uniquement pour induire l'homme noir dans la solitude éternelle pour l'endormir, donc ici, on va prendre le verset dans Jean 3, 11, vous voyez, dans les bibles actuelles classiques, on vous dit que Jésus-Christ dit, ce Jésus dit dans Jean 3, 11, en vérité, en vérité, je te le dis, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu, et vous ne recevez pas notre témoignage, donc on vous dit ici, que dans ce que vous appelez le Nouveau Testament, ce Jésus-Christ là, a eu une conversation, a parlé ici, ici c'était dans Jean 3, et dans Jean 3, il parlait avec celui qu'on nommait, en gros, Nicodème, et c'était durant la nuit, dans l'une des versions. Pendant la conversation, ce Jésus là, il dit à Nicodème, que nous nous disons ce que nous savons, et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu, et que certaines personnes ne vont pas recevoir, c'est-à-dire n'acceptent pas ce témoignage. Nous allons donc voir le témoignage que ce Jésus donne, ce dont il a vu, et il rend témoignage, parce que dans Matthieu, chapitre 5, au verset 34, il dit, « Mais moi, je vous le dis, ne jurez pas sur tout. » Donc, Christ, en tout cas, ce Jésus dit ici, qu'il ne faut jurer nullement sur tout, ni pas le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Donc, Jésus dit ici, de ne pas jurer sur quoi que ce soit qui existe dans la réalité, parce que, ni sur le ciel, ni par le ciel, ni par quoi que ce soit. Parce que le ciel, pour Jésus, comme dans Jean 3, on s'y dit, nous disons ce que nous savons, et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu, pour lui, lui, il a vu que le trône, maintenant, que le trône de Dieu, que, en gros, le ciel est le trône de Dieu. Tandis que, dans une autre version, dans la Bible, en français au courant, la Bible, parole de vie, il est dit, « Mais moi, je vous le dis, ne faites pas tout de serment. » Donc, en gros, ça veut dire quoi? « Ne faites pas du tout de serment. » Ne jurez pas par le ciel, parce que c'est là où Dieu habite. Donc, Jésus dit ici, dans Matthieu, chapitre 5, au verset 34, dans la Bible, parole de vie, de ne pas jurer, ni par le ciel, parce que le ciel est l'endroit où Dieu habite. Où Dieu habite. Donc, Jésus a rendu ce témoignage, dont il disait ce qu'il a vu, et il dit ce qu'il sait. Et ce que lui, ce Jésus sait, c'est que Dieu habite dans le ciel. Et on va voir si son témoignage est bon ou pas. Dans Matthieu, chapitre 12, au verset 42, remarquez, quand il a dit que Dieu habitait dans le ciel, c'était dans Matthieu, chapitre 5. Donc, le temps s'est écoulé, et il y a eu d'autres événements qui sont arrivés. Bien après, on va dans le chapitre 12 de Matthieu, au verset 42, il dit ceci, « La reine du midi se lèvera, au jour du jugement, avec cette génération, et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse, la sagesse de Salomon. » Il y a ici, plus que Salomon, dans ce Jésus, que les gens ont inventé, ce faux messie, dit de sa propre bouche, selon les bibles actuelles classiques, que le ciel, est le trône de Dieu. Donc, en gros, c'est là où Dieu habite. Et ce même Jésus, vient dire, que Salomon avait une grande sagesse, mais néanmoins, il dit de Salomon que lui, il avait plus de sagesse que Salomon. C'est le témoignage qu'il a rendu et on va donc voir si c'est vrai. Ici, dans cet enseignement, on va vous démontrer comment Salomon a corrigé Jésus-Christ, a confondu Jésus-Christ. Et on vous montre ici, dans les bibles actuelles classiques, que Salomon a plus de connaissances que Jésus. Salomon, le roi Monmon, c'est-à-dire le fils de David, a percé la révélation, a entré dans la vision, a entré dans les sphères où votre Jésus ne peut pas entrer. C'est pour ça qu'il est dit, toujours dans Matthieu, chapitre 23, au verset 9, Bible, parole de vie, il est dit, N'appelez personne sur la terre, Père. En effet, vous avez un seul Père, celui qui est dans, 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 dans les cieux. Donc Jésus dit que son Père qui est Dieu est contenu dans le ciel, que le ciel c'est son habitation, c'est son habitat. Or, il dit encore qu'il a plus de sagesse que Salomon. Mais c'est faux. Salomon a plus de sagesse que votre sauveur. Parce que Salomon dit dans 1 roi, chapitre 8, au verset 27. Dieu, pourra-t-il vraiment habiter sur la terre? Point d'interrogation. Voici que les cieux des cieux, voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent que contenir, combien moins cette maison que j'ai construite. Point. Dans Salomon, lui parle avec précision. Salomon qui avait une grande connaissance a démontré que votre Jésus n'a pas de connaissance. Parce que votre Jésus qui était inventé dit que Dieu habite dans le ciel, que le ciel c'est son trône. Tandis que Salomon, lui, qui a plus de connaissances, plus de révélations, plus de mystères, lui ne dit pas que Dieu habite dans le ciel, dans 1 roi, chapitre 8, au verset 27. Mais lui, il a la révélation. En tout cas, le Saint-Esprit a donné la révélation à Salomon. Le Saint-Esprit l'a assisté. Salomon était rempli de la sainte présence. C'est pour ça qu'il dit ici, avec précision, donc c'est Salomon qui aurait pu dire, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Salomon confine ici que celui dont vous appelez Dieu. Donc, on va dire le Créateur, les cieux, des cieux, et les cieux ne peuvent le contenir. Tandis que le Dieu de Jésus, le ciel le contient. Alors, on va accepter quel homme de Dieu ici? Jésus ou Salomon? Qui c'est qui dit la vérité? C'est Salomon qui dit la vérité. Pourquoi il dit la vérité? Parce que la logique veut que quand l'Opa qui est hors de toute réalité crée la création, il est hors de sa création. Donc, rien ne le contient parce qu'il manifeste la création. Alors, le soi-disant père de Jésus, lui, il est contenu dans le ciel. Il peut s'asseoir. Donc, vous voyez ici, ne pas confondre. Donc, quand votre Jésus dit dans les bibles actuelles classiques qu'il y a plus que Salomon, c'est parce qu'il est jaloux de ce personnage. Il est jaloux de lui. Donc, Salomon avait plus de connaissances que votre Jésus. Donc, Jésus s'est couré. Il s'est trompé. Et je veux aussi répondre au, on va dire, au Mongol, suite à la recente vidéo, à la vidéo précédente que j'ai faite. Où j'ai démontré que Jésus s'est trompé dans Jean VIII. Et il a menti volontairement en disant que Satan ne s'est jamais tenu dans la vérité. Parce qu'il a menti dès le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité. Et j'ai démontré que c'était faux dans Ezekiel 28 ans. Satan s'est tenu dans la vérité à un moment donné. Lors de sa création quand on l'a créé. Mais c'est bien plus tard que l'iniquité a été retrouvée chez lui. Et les Mongols vont dire maintenant que Jésus, souvent disant que Jésus ne parlait pas du chérubin, il parlait de, on va dire, d'Adam à l'époque où Satan allait séduire Ève. On va néanmoins reprendre par rapport à ce passage-là. Dans ce passage, vous devez voir une chose. Satan a néanmoins. Je sais que ça va vous choquer. Il a néanmoins dit la vérité quand il a séduit Ève. En quel moment il a dit la vérité? Puisque Ève dit à Satan, c'est-à-dire au serpent, que Dieu a dit de ne pas manger, c'est-à-dire le fruit de l'âme de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là. Car le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Satan a dit, c'est faux, vous ne mourrez pas. Mais que Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant bien et mal. Là, Satan a dit la vérité. Pourquoi? Parce que bien après, on vous dit quand ils ont consommé la femme d'abord et l'homme plus tard, on vous dit que les yeux se sont ouverts dont Satan avait raison de dire ça. Et ensuite, on vous dit que votre Dieu a même confirmé ce que Satan avait dit que voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Satan avait dit ça à Ève. Donc, il disait la vérité. Pourquoi ce Jésus-là, dont on a inventé, il vient dire dans Jean 8, que Satan, dès le commencement, il ne s'est pas tenu dans la vérité. Donc, ça, c'est un mensonge. Puisque ce votre Dieu dit à quoi? Adam. Que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dès l'instant où tu vas consommer, tu vas mourir. Mais quand celui dont vous appelez Adam a mangé ce fruit-là, est-ce qu'il est mort? Il n'est pas mort ce jour. Selon les bibles actuelles classiques, il n'est pas mort ce jour. Donc, c'est votre Jésus qui ment. Votre Jésus ment. Parce que c'est un menteur. Et Satan, de la Bible actuelle classique, a dit la vérité à Ève. Selon les bibles actuelles classiques. Donc, vous voyez, non seulement Satan corrige votre Jésus. Salomon, lui aussi, il a corrigé votre Jésus. Parce que Dieu, celui dont on appelle Dieu, n'habite pas dans le ciel. S'il est le Créateur, rien ne le contient. Salomon a eu cette révélation. Dans ceci, pour vous dire qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Il n'y a qu'un seul, un, seul enseignant. le reste, comme je dis constamment, c'est de la distraction. En dehors de celui qui est en face de vous, il n'y a pas de salut. J'ai fusionné avec le Verbe. Parce que quand vous lisez dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec, selon les bibles actuelles classiques, était avec Dieu. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'était fait n'était fait sans elle. A elle était la vie. Et la vie était la lumière des âmes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais plus t'on vous dit qu'il y a eu un homme qui est venu en témoignage de cette lumière. Cette lumière, elle est en face de vous. Et elle vous éclaire. Donc, je dis encore, votre Jésus, Tristan, c'est un menteur. Il est menteur tout simplement parce qu'il n'existe pas. C'est les faux juifs qui l'ont inventé. Un groupe de faux juifs l'ont inventé. Tandis que d'autres groupes n'acceptent pas, en gros, n'acceptent pas ce Jésus. Tout ceci pour exploiter l'homme noir, pour le réduire en esclavage, dans la servitude mentale, intellectuelle, morale et spirituelle. Heureusement que je suis là! Tous les puissants prophètes de l'ancienne alliance ont prophétisé sur la venue de celui qui est en face de vous. Donc, tu peux ne pas aimer cette vidéo libre à toi. Tu es dans la confusion. Tu es dans l'erreur. Zouloula est là. Celui qui décide qui c'est qui va entrer, qui va rester dehors, l'omba se glorifie toujours. L'omba se glorifie toujours. Et il s'est glorifié. Jésus.